On part à l'opéra maintenant, à la rencontre de Lucio Silla, le sombre personnage imaginé par Mozart, qui est à l'affiche de la monnaie pour quelques jours encore. Un opéra joué pour la première fois en 1772, mais déplacé ici et adapté ici de manière résolument contemporaine. Alors on oublie tous les clichés qu'on peut avoir sur l'opéra. Antonello Manacorda, bonsoir. Vous êtes le chef d'orchestre de cet opéra. Alors je disais un opéra résolument contemporain. Est-ce que ça vous a surpris, vous, quand le metteur en scène, Tobias Kratzer, est venu avec cette idée-là ? Surpris, pas du tout. Parce que d'abord, il faut dire que la musique de Mozart est une musique éternelle, qui sera toujours et toujours contemporain. Donc l'adaptation est, je trouve, normale. En fait, c'est pas... Et aussi l'histoire est une histoire aussi, en fait, éternelle. C'est une histoire de pouvoir, d'amour, de jalousie. Et c'est une histoire qui s'adapte à nos jours tout le temps. Alors, Anna Bonitatibus, bonsoir. Alors vous êtes venue avec une partition, vous. Oui, c'est ça. Et vous, quelle a été votre première réaction quand le metteur en scène est venu avec cette proposition très, très contemporaine ? Surtout à l'écoute, avant tout, parce qu'il faut bien comprendre, surtout chez nous, comment on va délivrer un message très moderne, aussi contemporain, presque. Parce que là, surtout chez Chile, mon rôle, il donne des messages sur la politique très, très fort. Et justement, on fait ça à travers le filtre que le metteur en scène, il nous propose, voilà. Voilà. C'était pas tout à fait évident en tout début. Oui, alors on va voir quelques images. D'abord l'histoire, Lucio Silla, qui croit qu'avec son pouvoir, il peut tout obtenir, même l'amour de Juna. Mais elle lui résiste, puisqu'elle a donné son cœur à Cécilio, que vous jouez dans la pièce. Elle le croit mort, mais il réapparaît pour la délivrer de ce joug. On voit tout de suite quelques images et on en parle après. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc un petit teaser de cet opéra. Alors on le voit, c'est une grande villa avec un loft en mezzanine où le tyran vit cloîtré. Donc c'est une villa qui tourne sur elle-même en fonction de l'évolution de la pièce. Vous parliez d'une pièce sur le pouvoir qui parle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette pièce, à vous ? Il y a des différents niveaux. Au point de vue théâtral, ça nous montre, à nous tous, au public, à nous, autant qu'exécuteurs aussi, que l'histoire se répète chaque fois. L'histoire du monde est une histoire qui se répète dans les siècles. Et c'est pour ça que tout est tout le temps contemporain, en fait. Et donc c'est une histoire de pouvoir, d'abus de pouvoir, d'essai d'abus de pouvoir. Et il y a une histoire d'amour au milieu, entre Cécilio et Junia aussi. Mais le pouvoir entre dans cette histoire d'amour avec un meurtre qui n'est pas dans l'opéra maintenant. Donc c'est une histoire, une vraie histoire de la romancienne qui pourrait être l'histoire d'aujourd'hui. En fait, on le voit au début de l'opéra parce que pendant l'ouverture, on a une séance sur le rideau du théâtre. Il y a une très belle vidéo, je trouve, construite par Manuel, qui a travaillé sur les vidéos, et qui montre les différents aspects du pouvoir, mais beaucoup politiques aussi. Alors justement, on voit des images là, et là on voit très très bien le travail qui est fait sur la vidéo. C'est que pendant l'opéra, il y a effectivement des images qui sont projetées parce que ce tyran, il filme tout, il contrôle tout, il épille tout, il veut tout savoir. Oui, et en fait, aussi pour souligner cet aspect, au tout début de l'opéra, on a réussi à accompagner très surprenons, surtout pour l'orchestration. Et Antonello va pouvoir nous dire quelque chose en plus par rapport à ça. où Tchétchille prononce des mots très 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 forts. C'est pour ça que c'est assez contemporain. Héros, Dieu, vous que vous avez le pouvoir, et que vous avez dévasté la terre, en fait, ça vous arrive la même sorte que tout le monde. Vous êtes couvert dans votre coffret de la mort. C'est-à-dire que malgré le fait que tout le monde sache ce que vous avez détruit à cause de votre pouvoir, vous allez mourir quand même. Et avec vous aussi, votre figure et votre histoire. Et ça, c'est écrit dans cette musique. Mais vous, dans votre jeu, dans votre art, ces projections vidéos, qu'est-ce qu'elles vous apportent ? Comment vous les vivez ? C'est vrai que nous, on est à l'intérieur d'un spectacle. Et on connaît ce qui se passe en même temps. Mais c'est vrai que nous, on est une partie de ce qui va être perçu par le public. Et c'est vrai aussi que ces vidéos-là, dans quelques secondes, ils nous donnent la sensation de la modernité aussi. d'un opéra basé sur un libretto serio. C'est-à-dire qu'on a pu voir comme l'histoire, justement, elle a répété soi-même. Et c'est applicable au même... Alors on imagine, puisque ce décor est mouvant, la complexité que ça a dû être pour créer cet opéra. Oh oui. Là, par contre, c'était deux mois de... On est une famille, là. On connaît tout de tous. C'était amusant aussi. Donc c'est au cordeau, c'est millimétré, on imagine. C'est millimétré. Oui, oui. Et c'est vrai qu'on peut faire un travail comme ça seulement avec des gens comme ceux qu'on a eus, un casque comme ça, et des personnalités aussi comme ça, qui sont très fortes. mais en même temps, pas de... Puisque c'est l'opéra, on peut le dire, mais pas de divas, pas de personnalités, pas de grands égaux qui veulent, eux, avoir le pouvoir à nouveau pour rentrer dans le sujet sur les autres. Donc c'est vraiment un travail à douze mains, un travail à... Tout le monde est engagé sur la même chose. C'est à dire qu'il y a Peter qui l'a choisi. Il a vraiment mis sur ce plateau. Le casting de cet opéra est incroyable. Et quand vous dites, ici, on a eu le temps de se vivre en famille, c'est rarement le cas dans une production. Ça dépend aussi de l'opéra. Ça dépend aussi de l'opéra. Je vais dire, dans Tosk, il y a trois personnages tous protagonistes et chaque doit porter avance, son propre profil, très bien dessiné. Là, le rapport entre les personnages de l'opéra, surtout dans cette époque, c'est beaucoup plus long dans l'histoire de l'opéra. Il y a ces rencontres grâce au récit où on a besoin vraiment de nous répondre. Interaction, oui. Interaction, oui. Alors j'ai lu une déclaration dans le journal que vous aviez faite où vous dites, peut-être en plaisantant, beaucoup pensent que l'opéra est mort, cet opéra, une manière de le ramener à la vie. Ben, c'était à propos du fait que l'opéra est... Je ne disais pas que l'opéra est mort, mais l'opéra Seria est mort. Beaucoup de gens sont un peu comme ça vers l'opéra Seria parce que la construction de l'opéra Seria est une construction, il y a une formalité très fermée. Il y a des airs, il y a des récits, il y a des airs, il y a des récits, il y a des airs, des récits. Ce n'est pas vraiment une histoire qui se déroule musicalement. En fait, oui, mais pas si évidemment comme dans les Wagner ou dans les opéras du 19e et du 20e siècle. Mais on peut faire comme on a fait. Autant qu'un personnage chante son air, il y a une action qui se passe, il y a une interaction entre deux, trois des fois personnages qui racontent. Donc on n'est pas seulement là pour écouter un chanteur qui chante son air très bien, mais on est là pour voir pendant cet air toute l'histoire qui se développe. Et c'est pour ça que je disais qu'en fait, l'opéra Seria, on pense qu'elle soit morte ou bien fermée, mais on a essayé, je pense qu'on est arrivé à l'ouvrir à une histoire plus développée. Oui, vous y êtes arrivé effectivement et les chanteurs chantent aussi tous très bien. Oui, mais il faut, dans un opéra comme ça, vous savez, au point de vue technique, c'est d'une difficulté incroyable à chanter. C'est un des opéras plus difficiles que je n'ai jamais chanté dans ma vie. Et c'est jamais joué, c'est difficile à mettre en scène, c'est à cause de plein de choses. C'est difficile. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau et on vous invite donc à découvrir cet opéra pour quelques jours encore à l'affiche de La Monnaie. M, c'est fini pour ce soir, mais merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain avec beaucoup de plaisir.